Swoosh! Allez le vent! Dans les eaux des arbres, berçant les branches et lançant les feuilles et fouettait autour des coins et soufflait sur les poubelles et secouillait les oiseaux dans les spirales et les tourbillons. Une journée venteuse, poireusseuse, bragateuse, mais Harry McClary était prêt à jouer. Il cherchait sa frisbee et le portait en bas au bord du parc loin de la ville. Le vent était si agité, ses rafales si fortes. Il lui battait, il lui claquait, il lui zappait en chemin. Il attendait pour quelqu'un, arrêtait et jouait. Mais le monde disait, on est trop occupé aujourd'hui. Mademoiselle Flamme est venue et patait son nez. Peut-être, elle disait, juste un peu de lancée. « Whiz! » Allait la frisbee. Et comme un coup courait Harry McClary à grande vitesse de sa place. Il courait si vite traversant le chemin et ruisseau, ses jambes semblaient un brouillard et sans qu'un flou. Ensuite, avec un plonger et un tourbillon, il a l'attrapé et porte-le pour le chemin en retour. Et ziii! Allait la frisbee, haute de la siège, mais Harry McClary avait les ailes sur ses pieds. Il passait en trompe comme un fuselage. Il galopait. Il traversait rapidement les tracts, les herbes et plantières begonias. Ensuite, avec un plonger, un tourbillon de noir, il a l'attrapé et ramener tout le chemin en retour. En haut, le sommet. En instillant le soleil, le vent se plaisantait, le joie de vivre. Il jouait avec les chapeaux et les robes et les voiles et assaillait les croissures et amêlait les queues de costume. Grand-mère vague, elle était en vision de bleu. De la tête au arbre de sa chaussure. Son chapeau était mêlé de rubans et des dentelles, des roses et des plumages qui chatouillaient sa visage. Elle les gardait couragement, mais le malheur, le feu, le vent sifflait et faisait s'envoler. Elle chassait le chapeau assez rapidement, comme un coup. À travers les plantes, marigoles, des fleurs, elle chassait le chapeau. À travers le jardin. Ensuite, avec un plonger, un tourbillon de noir, il l'attrapait et le portait. Tout le chemin à retour.